J'ai beaucoup réfléchi sur le sujet, comment je l'ai abordé, qu'est-ce que j'allais dire, comment l'expliquer, parce que c'est une notion qu'on en parle le plus souvent et qu'on n'entend pas, mais que je pense que c'est important d'en parler. Et je me suis dit, comment je l'aborde, comment je pourrais amener ce sujet qui pour moi c'est tellement important. Et je me suis dit, tout simplement, je pourrais commencer par la réalité de comment il va ce monde. Ce monde-là, aujourd'hui, il est comme ça. Voilà, notre planète Terre, il est en train de se casser la pipe. Et les amis, il ne faut pas être pasteur, croyant, chrétien, ou je ne sais pas quoi d'autre, pour croire que notre monde, il part en brille. C'est-à-dire, même les scientifiques, ils expliquent que la planète Terre telle que nous la connaissons, il ne reste pas si longtemps de vie. Les ressources de cette planète-là, elles ne sont plus les mêmes. Oui, je sais, j'ai commencé un peu tristouné aujourd'hui, non ? Attendez la photo qui vient après. Non, si on ne rigole pas un petit peu, je ne sais pas comment prendre un sujet comme ça. Parce que ce qui se passe en ce moment dans cette planète, c'est catastrophique quand même. Des sécheresses, qu'ils tuent des personnes, qu'ils tuent des animaux, des sécheresses qui sont terribles. Mais de l'autre côté, des incendies. En bas, vous allez trouver ce qui se passait à Valencia. Vous avez entendu ? Je fais avec l'accent espagnol alors que je ne suis pas espagnol. Tu l'as entendu, Valencia, tu as vu ? Mais ce qui se passe, c'est une catastrophe naturelle. C'est quand même impressionnant, la quantité de gens qui sont morts, qui sont tous perdus, les amis. Hier, on a envoyé un message d'un autre groupe pour dire, soyons solidaires. Et dans ces personnes-là, d'un manière ou d'un autre, ils sont tous perdus, mais il y a plus de 200 morts. Mais comment ? Jonathan, qu'il a prêché samedi dernier, il expliquait, je viens de cette région-là. Cette rivière-là, elle est sèche tout le temps. Elle n'a rien. Et d'un seul coup, pouf, il est venu. Mais il y a aussi les guerres. La guerre en Ukraine, la guerre en Palestine. Mais ce que je trouve, c'est qu'il y a un dénominateur commun. Vous savez quel est ce dénominateur commun ? Tant que ça ne me touche pas à moi, oui, on va prier pour eux. C'est ça la réalité, les amis. C'est-à-dire que nous, on regarde toutes ces choses-là et on dit, c'est triste ce qui se passe de l'autre côté du monde. Mais merci, Seigneur, à moi ça ne m'arrive rien. C'est ça la réalité de l'Église. C'est ça la réalité de nos communautés. C'est ça la réalité ici en Suisse, mes amis. C'est qu'on est tellement baigné, on est tellement protégé, que parfois, on ferme les yeux un petit peu et on dit, non, oui, ça se passe, mais pas ici quand même. Et on ne sait pas si c'est vrai ce qui se passe. Et ça m'interpelle parce que c'est les scientifiques qui disent que le monde ne va pas bien, que le monde arrive à sa fin. La parole, ils nous rappellent, ils nous disent, Jésus-Christ, il nous savait qu'il allait arriver tout ça. Et nous, parfois, on reste un petit peu immobiles. Ou indifférents, je voudrais dire. C'est-à-dire, oui, ça viendra, mais ce n'est pas pour maintenant. Ça va, on avance bien. Regardez ce que l'apôtre Paul, il avait dit aux Romains. Ce texte-là, il est dans la Bible, promis. Romains chapitre 8, versets 19 à 22. Le texte Paul, il écrivait, « Car la création attend avec impatience la révélation du Fils de Dieu. » En effet, la création a été soumise à la futilité, non pas de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis. Avec une espérance, cette même création sera libérée de l'esclavage de Périssable pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création toute entière soupire et souffre des douleurs de l'accouchement. Comment l'apôtre Paul, il pouvait écrire ça dans les années 40, 50 après Jésus-Christ ? 60. Comment il a pu penser qu'un jour cela, il allait s'accomplir ? Il y a des gens qui se battent pour l'écologie. Et je suis parmi ces gens-là, que je me dis, il faut qu'on fasse quelque chose pour notre planète, il faut qu'on la préserve, il faut qu'on la garde. Parce que, dans le livre d'Apocalypse, il dit que Dieu, il revient pour détruire ce qu'il détruise la terre. Donc, à tous ceux qui ne sont pas écolos, attention les amis. Je ne dis pas que vous deveniez écolos, mais ce que je veux dire, c'est important. Prends soin de la planète, parce que c'est la création de Dieu, comme toi et moi. Alors, la terre, elle chémise des douleurs. Elle souffre. Et j'ai une mauvaise nouvelle, les amis. Cela, il ne va pas s'arrêter. Cela, il va être de pire en pire. Et je veux être surtout pas fataliste, mais je veux être réaliste, mes amis. Je veux être réaliste, parce que la grande question que je me pose aujourd'hui, sommes-nous en train d'assister à la fin de ce monde tel que nous le connaissons ? C'est une question sincère. Est-ce que nous sommes en train d'être les acteurs de la fin du monde ? Il y a plein de gens qui disent oui. Il y a plein de gens qui se rendent compte que la planète telle qu'elle est aujourd'hui, elle ne pourra pas arriver jusqu'à la fin. On ne pourra pas exploiter et sur-exploiter cette planète non-stop, les amis. Et donc, quelle est ma position ? Et qu'est-ce qui va se passer avec moi si cette planète telle que je la connais, elle n'existera plus ? La science-fiction, vous savez ce qu'il dit ? Allons vivre en Mars. Allons vivre dans la Lune. Cherchons un exoplanète pour pouvoir immigrer et pouvoir vivre là-bas. Si vous connaissez un petit peu, c'est sûr et certain que votre portefeuille ne vous permet pas d'y aller. Donc, il faut trouver un plan B, les amis. Avec votre sou, vous n'allez pas pouvoir payer un voyage. Mais cette question-là, il m'a travaillé beaucoup, l'esprit. Et ça m'a fait beaucoup peur. J'ai eu peur de cette fin. J'ai eu peur que qu'est-ce qui allait se passer avec moi ? Je vais lire un texte qui est dans les livres d'Apocalypse, dans les livres de révélation. Révélation de Jésus-Christ. Et le texte, il dit, c'est la révélation de Jésus-Christ pour nous prévenir de ce qu'il se passera à la fin. C'est une révélation de la personne de Jésus-Christ, mais Jésus-Christ, en même temps, il nous révèle sur l'avenir. Et le texte, il dit la chose suivante. Ah pardon, avant de celui-là, il avait ce texte de Romain. Réveillez-vous, le salut est plus près de nous maintenant qu'au moment où nous avons cru. Juste avant que j'élise le texte d'Apocalypse, il faudrait que je vous parle de quelque chose. Pour ceux qui sont grandis dans l'Église, pour ceux qui sont entendus des messages un peu apocalyptiques, beaucoup de gens, ils disent qu'à la fin du temps, on sera persécuté. Vous avez entendu quelqu'un, il a entendu parler ça ? Qu'à la fin du temps, il y aura une persécution. Ah bah oui, il y a des gens qui l'ont bien entendu. Alors, je ne dis pas que non, parce que le texte, il ne dit pas le contraire, mais pour moi, la fin du temps, plus qu'une question de persécution, sera une question de distraction. cela, il m'est arrivé, j'étais en train de prêcher, j'étais en train de prêcher dans une Église et cette pensée-là, il me venait comme une sorte de punchline. Vous savez, comme une phrase qui était claire en disant, mais mon ami, la fin du temps, ce n'est pas une question de persécution, c'est une question de distraction. Et là, regardez ce qu'il dit Paul, réveillez-vous, vous êtes endormis, il faut que tu te réveilles. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous prenez Matthieu chapitre 24 et chapitre 25, que c'est Jésus-Christ qu'il parle de temps de la fin, vous allez voir qu'il donne un enseignement de ce qui va se passer à la fin et ensuite, il va donner des paraboles. Et tous les paraboles qu'il va donner, c'est par rapport à quoi ? À qu'on est distrait, à qu'on n'est pas attentif. On n'est pas attentif comme quand on ne veille pas et le voleur, il arrive et on n'a pas su qu'il arrivait. On n'est pas attentif comme on les dit vierge et on va faire quoi ? On va s'endormir. Et il n'y a que cinq et qu'il avait de l'huile et les autres cinq et qu'il n'y avait pas. Et quelque part, toutes les autres paroles de Jésus-Christ, il nous appelle à être réveillés, à être conscients du monde dans lequel nous vivons. Donc, je comprends bien qu'il y a des gens qui disent « Ah ouais, mais c'est trop pour moi, je préfère vivre ma petite vie ici et je m'abstiens de regarder ce qui se passe dans le monde. » Je comprends. Mais la réalité de ce monde, c'est qu'il ne va pas bien. Alors, maintenant, je viens à ce texte d'Apocalypse. Chapitre 7, versets 1 et 3. C'est un texte assez complexe, mais on va essayer d'expliquer en tout cas une partie de ce texte. Il dit « Après cela, j'ai vu quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre pour qu'aucun vent ne souffle ni sur la terre ni sur la mer ni sur aucun arbre. Et j'ai vu un autre ange qui montait de côté du soleil levant et qui tenait le seau de Dieu vivant. Il cria aux quatre anges qu'il y avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre ni à la mer ni aux arbres jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des esclaves, des serviteurs de notre Dieu. Qu'est-ce qu'il t'a pris, Léo, de prêcher sur ça aujourd'hui ? Pourquoi tu nous parles de cela ? Parce que là, le texte de Jésus-Christ, révélation de Jésus-Christ, révélation de Jésus-Christ qu'il y a une bénédiction de le lire à haute voix. Vous pouvez relire le chapitre 1 et donc il dit tu es béni tout simplement si tu lis à haute voix le livre d'Apocalypse. Mais là, le texte, il dit attends, fais pas encore trop de mal à la terre parce que il faut que je scelle mes enfants. Et moi, j'étais désespéré parce que je me suis dit mon Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait alors ? Imagine si je ne suis pas scellé. Ça veut dire que je ne suis pas scellé. Je vais recevoir le marqué de la bête, le 666. Vous avez entendu parler de ces chiffres-là ? Dans tous les films d'horreur, dans le monde, on parle de 666. Et moi, je me suis dit non, mais c'est quoi cette folie-là ? Et j'étais, mais j'étais effrayé, mes amis. Effrayé parce que je me suis dit mais comment je vais faire face à tout ça ? Et le problème, c'est que petit à petit, on a commencé à me mettre des choses dans ma tête en me disant écoute, le saut de Dieu, c'est ceci. Le saut de Dieu, c'est cela. Le saut de Dieu, c'est ça. Et si tu n'es pas obéissant jusqu'à la mort, tu ne seras pas sauvé. Et là, je me suis dit punaise quoi. Il y a 12 samedis, j'ai prêché qu'on est sauvé par la grâce et là, vous me dites que je ne suis pas fidèle jusqu'à la mort, je ne serai pas sauvé. Qu'est-ce qui se passait là ? On m'a changé de testament, on m'a changé de Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait là maintenant ? Alors peut-être que vous ne l'avez pas vécu comme moi, mais moi je l'ai vécu comme ça donc comme j'ai le micro, c'est moi que je raconte mon témoignage. Mais mes amis, maintenant, j'espère que vous allez comprendre. On a fait toute une série sur Reboot, sur le fait de recommencer et on s'était centré deux ou trois versets on a regardé dans lesquels il nous disait que nous devons recommencer avec le Saint-Esprit. C'est lui qui doit être le moteur dans notre vie pour nous changer. Et il y a deux semaines, j'ai parlé de ce texte-là que vous avez sur l'écran. Le texte, il disait en effet, c'est en lui, il nous a choisis avant la fondation du monde. En lui, nous avons la rédemption. En lui, nous avons aussi notre part d'héritage. Et cette dernière, en lui, en qui ? En Jésus-Christ. Vous êtes venus à la foi. Vous avez été scellés de l'Esprit Saint qui avait été promis. Ah, ok. Maintenant, on te suit, Léo. Pourquoi tu as pris la folie de prêcher sur le saut de Dieu dans une église et dans une communauté comme on vivait ? Pourquoi ? Parce que le texte, il dit que nous sommes en lui sauvés, que en lui, nous avons son héritage. En lui, nous avons la rédemption. Mais le texte, il dit aussi qu'en lui, dans le Saint-Esprit, nous avons été scellés. Amen. Parce que la bonne nouvelle, c'est que être scellé, ça ne dépend pas de ce que je fais, selon ce que je viens de lire. Parce que le texte, il dit que c'est en lui que nous sommes scellés. Ce n'est pas mon acte en moi, ce n'est pas mon obéissance en moi qui va m'amener ce saut de Dieu. Le texte, il dit que c'est en lui, en Jésus-Christ, que nous avons été scellés. Les amis, s'il y a des adventistes traditionnels dans la salle, j'espère ne pas vous choquer parce que ce n'est pas du tout ce qu'on enseigne dans la tradition adventiste. Mais je vais revenir plus tard. Mais permettez-moi d'aller plus loin. En Ephésiens, chapitre 1, 13 à 14, regardez ce qu'il va dire le texte en complet. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Paul, il ne commence pas en parlant de comment on a été scellés, de comment ça va se passer à la fin du monde. Paul, il commence en disant après avoir entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut. Et nous sommes sauvés grâce à qui ? Oh, punaise. Oui, mais on y va un peu plus. Celle-là, elle était triste. Soit vous êtes complètement endormis, soit vous ne m'avez pas écouté il y a deux semaines. Donc, nous sommes sauvés par grâce, grâce à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous a sauvés. Alors, et c'est après qu'il dit en lui, vous êtes venus à la foi et vous avez été scellés de l'Esprit Saint qui avait été promis et qui constitue les arts de notre héritage pour la rédemption de ce qu'il s'est acquis afin de célébrer sa gloire. Donc, la première chose que je voudrais dire par rapport à cette notion de saut de Dieu et d'être scellé, mon ami, si tu as prié et si tu as demandé que le Saint-Esprit soit avec toi jour après jour comme le Seigneur Jésus-Christ nous l'a recommandé, tu n'as pas de crainte. Tu n'as pas de problème à te faire parce que le texte dit que nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Alors, c'est quoi ce saut de Dieu ? Dans l'Église, on a interprété que le saut avait un rôle à jouer. D'accord ? Alors, au chapitre 7, comme vous l'avez vu, il y a le saut de Dieu. Mais au chapitre 14, il y a la marque de la bête qui va être dans le front et dans la main. Et c'est un petit peu la contrefaçon de l'ennemi et de ce que Dieu a fait. Mais à quoi servait un saut ? Un saut, il servait à montrer quelle était l'identité de celui qu'il nous avait écrit, de celui qu'il avait donné son saut. Le saut, il servait aussi à une protection, en sécurité, à dire, voilà, cela, il y a mon saut, donc on ne va pas le toucher. Le saut, il servait aussi à avoir un marquage, une distension, dire, cela, il m'appartient à moi ou il appartient à tel seigneur, à tel roi. Quelque chose de beaucoup plus récent dans notre monde, on marquait et on mettait un saut sur quoi ? Sur les animaux, sur le bétail, parce que sinon, on ne pouvait pas le distinguer c'était à qui ce bétail-là, donc on le mettait un saut. Et la Bible, elle nous parle que ces sauts-là, ils devaient être mis sur chacun de nous avant la fin du temps. Pendant très longtemps, l'Église adventiste, il a interprété, il interprète jusqu'à aujourd'hui, quelque chose que je ne suis pas d'accord et que je ne peux pas faire le raccourci de cette manière-là. S'il vous plaît, attendez-moi, si vous voulez me jeter des pierres, ce n'est pas encore le moment. L'Église adventiste, il a dit, le saut de Dieu, c'est le sabbat. Point. Et moi, j'ai un petit peu de mal avec cette question-là. Parce que pour moi, le saut de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui l'amène à ma vie. Et si le Saint-Esprit, il me scelle, le Saint-Esprit, il m'amène à l'obéissance. Et dedans, l'obéissance, il y a les commandements de Dieu. Jésus-Christ, il a dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Et donc, là, ça change complètement la chose. Parce que c'est lui qui est en train d'obéir à la loi par ses propres forces, pas moi. C'est parce que le Seigneur, il a envoyé son Saint-Esprit. Son Saint-Esprit, il est venu écrire dans mon cœur ses propres lois. Et c'est comme ça que je suis de bien obéissant. Alors, regardez quelques textes pour que vous voyez que Léo, il n'est pas faux. Paul, il a écrit au Corinthien, « Or, c'est lui qui nous a affermis avec vous dans le Christ et qui nous a conféré l'onction. » Intéressante notion d'onction. « Et il a déposé dans notre cœur les arts de l'Esprit. » Vous voyez, c'est l'Esprit encore qu'il est à l'Obre. C'est l'Esprit encore qu'il vient nous sceller, qu'il vient nous donner la direction de comment obéir. Comme Paul, il parle de ses frères, prophétiens, qu'il a les arts du Saint-Esprit. Il est en train de lui dire, « Mon ami, il faut qu'on clarifie les choses. Toi, ce n'est pas parce que tu es obéissant que tu seras sauvé. C'est parce que tu as cru et que tu as confessé que je suis ton sauveur, que tu peux être sauvé. À partir du moment que tu commences un cheminement avec moi, je vais te bénir, je vais te donner cet esceau, cet esceau que c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est ce qu'il vient nous marquer. Mais il nous marque dans le front comme dans la main. Mais pourquoi ? Parce que le front, c'est le centre des décisions. C'est ici qu'on va pouvoir prendre nos décisions, qu'on va pouvoir dire et discerner ce qui est bien de ce qui est mauvais. Et la main, c'est la manière dans laquelle on agit. Alors, rappelez-vous, parce que, vous voyez, je n'ai pas arrivé à ce texte-là juste comme ça. On a discuté de beaucoup de choses dans le passé. On a parlé des fruits de l'Esprit et on a dit que si l'Esprit habite en moi, comment je ne vais pas porter le fruit ? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Si l'Esprit, il vit en moi, les gens qui sont autour de moi, il doit comprendre, il doit savoir que je suis un disciple de Christ. En Jean chapitre 15, il dit « Et à ceci, on vous connaîtra que vous avez l'amour, les uns pour les autres. » Voilà le fruit de tous disciples. Alors, maintenant, quand je m'engage dans ma vie de chrétien, quand je commence à vivre une vie scellée par l'Esprit, l'Esprit, pas simplement, il m'aide à discernir ce qu'il est bien de ce qu'il est mauvais. L'Esprit, il m'amène aussi à obéir à ce que Dieu m'a demandé pour mon propre bien. En Apocalypse chapitre 14, c'est faux que je sois en train de parler de ça à vivo, mais c'est bien. En tout cas, l'Esprit m'a dit « Parle de ça, je ne sais pas. » En Apocalypse chapitre 14, il y a les messages des trois anges. La fin de chapitre 13, il nous parle des doux bêtes. Si vous ne comprenez pas, venez me voir après, on va faire un étude biblique sur cela. Le texte, il nous dit très clairement que la marque qu'il va imposer, la bête, la douzième bête avec la première, ils vont imposer une marque à tout ce que ils n'ont pas été scellés par Dieu. Et à la fin du chapitre 14, il dit « Voici la persévérance des saints. » Elle dit deux points. Ce qu'ils gardent, le commandement de Dieu et ce qu'ils sont, la foi de Jésus. Aujourd'hui, dans ma vie, qu'est-ce que je pratique, qu'est-ce que j'essaye de trouver comme équilibre ? La foi de Jésus et le commandement de Dieu. Mais les commandements de Dieu, je ne sais pas où les respecter, je ne sais pas où les garder parce que l'Esprit vient dans ma vie. Cette semaine, on a beaucoup discuté avec Benjamin. Je ne sais pas si vous le savez, mais Ben, il est un fan des prophéties, de ce qu'il va se passer à la fin du temps. Il étudie tous les textes, tous les mots. Moi, je suis moins fan. Mais on était à fond parce qu'aux États-Unis, il s'est passé quelque chose de très important. C'est quoi qui s'est passé ces semaines aux États-Unis ? C'est quoi ? Ok, il y a eu les élections présidentielles et Trump, il a gagné. D'accord ? Il y a des gens qui n'ont aucune idée que la Bible témoigne qu'aux États-Unis, il y a une puissance qu'un jour, il va s'élever pour mettre quelque chose sur son place pour poser une marque à tout ce qu'ils ne sont pas scellés de Dieu. Alors, est-ce que c'est Léo qui est devenu un poufoufou, il s'est dit si je me lance à prêcher sur ça ? Non, mais je me dis que je n'avais pas pensé à ce texte-là. En lui, nous sommes scellés et ça tombe bien. Parce que peut-être vous n'avez rien compris de cette prédication ce soir et j'assume. Venez me voir, discutons ensemble. Si vous connaissez un petit peu, creusez un peu plus. Mais le Seigneur, il nous a dit quelque chose de très important. Premièrement, vous êtes sauvés grâce à Jésus-Christ. Doucièmement, vous avez été scellés par le Saint-Esprit. Et troisièmement, s'il te plaît, ne t'endors pas. Comme il a dit l'apôtre Paul, réveille-toi. Regarde ce qui se passe dans le monde parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il est en train de revenir. Et moi, je veux que son Église, il soit prête à l'accueillir. Je veux qu'on puisse travailler ensemble pour tous ces personnes-là qui ne le connaissent pas, qu'ils puissent le connaître. Que Dieu nous bénisse et nous réveille pour avoir la lucidité de dans quel temps nous sommes en train de vivre. Amen.